La glycation est une réaction chimique destructrice due à l'absorption de sucre. L'ADN est simultanément soumis à des agressions externes, toxines environnementales, pollution et mauvaise hygiène de vie. Donc voilà, pour les trois causes de vieillissement, on vient de voir la première, c'est les dégradations de l'ADN par le docteur Hamzalag. Donc effectivement, tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde, il y a des dégâts au niveau de l'ADN partout dans notre camp. Deuxième cause du vieillissement, c'est le fait qu'on a des cellules souches, mais malheureusement, c'est un stock qui est limité. Et avec l'âge, avec le temps, ce stock de cellules souches va diminuer, diminuer, diminuer. On va revoir quand même qu'est-ce que sont exactement les cellules souches, à quoi elles servent, comment elles fonctionnent. On regarde ça en vidéo. Les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi certaines espèces comme les salamandres avaient la capacité de se régénérer. Elles ont tout simplement en elles un stock impressionnant de cellules souches qui, contrairement aux nôtres, inaccessibles et peu nombreuses, circulent en permanence dans leur corps et sont capables de le régénérer. Mais qu'est-ce que les cellules souches exactement ? Les cellules souches sont les toutes premières cellules qui apparaissent après la fécondation. À ce stade, on les appelle des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles vont devenir un embryon. Elles sont capables de se transformer en n'importe laquelle des 400 cellules que compte le corps humain, en cellules de peau, de cœur ou d'os. À l'âge adulte, nous conservons encore quelques cellules souches, en faible quantité, dans la moelle osseuse, mais aussi dans le sang, les muscles ou bien les tissus adipeux. Elles sont aussi capables de se transformer, mais seulement en quelques dizaines de cellules. Voilà, donc ça, c'est très important à bien comprendre. Moi, j'aime bien donner cet exemple toujours du jeu de cartes. Quand vous jouez à la bataille, par exemple, ceux qui se souviennent de la bataille, quand vous jouez à la bataille, à un moment donné, il vous manque la carte magique, il vous manque un as de pique et il y a une carte qui va pouvoir l'avant-passer, c'est le joker. Vous allez pouvoir prendre un joker dans votre jeu de cartes et ce joker va venir se transformer en as de pique. Donc, un petit peu plus tard dans la partie, il vous manque, on va dire, une dame de trèfle. Eh bien, hop, vous reprenez un joker et ce joker va se transformer en dame de trèfle. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est comme on a vu dans la vidéo, dans notre corps, on a des cartes, on a des jokers comme ça, ce sont des cellules souches qui vont venir remplacer, qui vont venir se transformer dans la cellule dont le corps a besoin à ce moment-là. D'accord ? Donc, ça, c'est génial, mais comme on le voit à l'écran, malheureusement, à partir de 30 ans, progressivement, 40, 50, etc. Notre stock de cellules souches diminue au fur et à mesure. Donc, ça, c'était la deuxième cause du vieillissement. Et la troisième cause du vieillissement cellulaire, c'est quoi ? C'est le fait qu'on a des télomères, mais ces télomères aussi avec le temps, avec le stress, la pollution, tout ce qu'on a vu en introduction, ça va aussi raccourcir. C'est quoi exactement les télomères ? C'est justement la protection. C'est le petit bout rouge là que l'on voit. C'est ce qui vient protéger notre chromosome. D'accord ? Et on le verra un petit peu plus tard en vidéo, mais un petit peu au même titre qu'un lacet. Donc, quand vous avez un lacet, au bout du lacet, il y a le petit embout en plastique qui vient protéger. Si on faisait une analogie. Eh bien, ça, tant qu'il est là, tout va bien. Mais avec le temps, avec l'usure, avec la vie en général qui avance, si ce petit capuchon, si ce petit tambour plastique, eh bien, il diminue, diminue et il disparaît. Bon, ben, le lacet, il est foutu. Il est foutu, il va s'effilocher, c'est fini. C'est pareil pour notre chromosome. Si le télomère, avec le stress, la pollution, etc., diminue, 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 à un moment donné, après la cellule va se mettre en retraite et ensuite elle va mourir. D'accord ? Et donc, malheureusement, parmi les causes du vieillissement, il y a le raccourcissement des télomères prématurés, trop rapide. Alors, ce qu'on vient de voir jusque-là, ce n'était pas très joyeux, en tout cas, c'est la nature, mais en même temps, c'est la nature, oui et non, parce qu'avec, encore une fois, le stress, la malbouffe, tout ce qu'on a vu en introduction, les ondes, etc., etc., qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toutes ces forces de destruction qu'on a vues dans le corps, avec les dégâts au niveau de l'ADN, au niveau des cellules souches qui disparaissent en termes de stock, et puis justement, les télomères qui raccourcissent trop vite, eh bien, toutes ces forces de destruction-là, eh bien, malheureusement, elles vont commencer à être très importantes dans le corps, et s'il y a trop de destruction dans le corps, eh bien, ça va créer, justement, un terrain propice aux maladies. Heureusement, heureusement, il y a des forces de réparation naturelles dans notre corps. D'accord ? On va aller voir tout de suite, quelles sont-elles ? Donc, c'est ce qu'on appelle notre système de réparation. Tout ça, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour ça. Ça se fait naturellement. Comment ça fonctionne ? Eh bien, à chaque fois, justement, qu'il y a des attaques, à chaque fois qu'il y a des dégâts, à chaque fois qu'il y a des choses à réparer dans notre corps, ça peut être au niveau des poumons, au niveau du cœur, au niveau des muscles, etc., eh bien, dès qu'il y a quelque chose à réparer, il y a un signal qui est envoyé au niveau de la moelle osseuse. Pourquoi au niveau de la moelle osseuse ? Parce que la moelle osseuse, c'est le siège de la fabrication des cellules souches. Donc, le message est envoyé au niveau du siège ici, au niveau de l'usine, on va dire, là où il y a la fabrication. Et la moelle osseuse va donc libérer, par le flux sanguin, va libérer justement des cellules souches. Et ces cellules souches vont être transportées par le flux sanguin pour venir ensuite migrer au niveau du tissu à réparer. Donc, si c'est au niveau du muscle, si c'est au niveau d'un os, au niveau d'un organe, peu importe. Donc, les cellules souches vont venir comme ça, comme les petits jokers qu'on a vus tout à l'heure, elles vont venir remplacer, réparer, régénérer, tout ce qui est à réparer. Donc, encore une fois, heureusement qu'il y a ça, ça c'est le système de réparation. C'est naturel, il n'y a pas besoin de réfléchir pour ça. Vous regardez d'ailleurs les enfants, la vitesse à laquelle, par exemple, ils se blessent, ils cicatrisent super vite, ils se réparent, ils se régénèrent très, très vite. Mais, comme on a dit encore une fois tout à l'heure, ce n'est pas d'un coup 30 ans, 35, 40, 45, 50, etc. Tout notre système de réparation est un petit peu plus au ralenti, est un petit peu moins performant, est un petit peu rouillé. Il y a un petit peu moins de cellules souches, le message passe moins bien, la libération se fait moins bien, les cellules souches ont un petit peu plus de mal, les télomères sont plus courts, donc il y a moins de longévité au niveau des cellules et des cellules souches. Bref, c'est un tout qui fait qu'on a notre système de réparation qui est beaucoup moins performant. La solution, on va quand même en parler, on ne va pas en rester sur ces mauvaises nouvelles. La solution, en tout cas l'une des solutions très concrètes et très porteuses d'espoir, et notamment, pour moi c'est le futur, c'est le futur de la médecine naturelle, le futur du bien-être en général, c'est grâce à notre partenaire Jeunesse Global, on voit ici leur siège social, ce laboratoire américain, qui a pour mission d'aider un maximum de gens, pas qu'en francophonie, dans le monde entier. Donc les gens allaient aider à paraître jeunes, à se sentir jeunes et à penser jeunes le plus longtemps possible. Voilà leur mission. Ils se sont entourés des plus grands professeurs, des plus grands scientifiques, spécialisés justement dans le rajeunissement cellulaire. Donc on ne va pas revenir en détail sur chacun de ces professeurs, on le voit régulièrement, notamment sur le site de l'Académie. Mais je veux quand même vous reparler rapidement de Dr. Newman, Dr. Nathan Newman, qui est surgiène esthétique, spécialisé au niveau des cellules souches. Il a son cabinet à Bubble Hills. Voilà. Donc on a Jeunesse à l'exclusivité avec sa gamme Luminesse, notamment. On a le Dr. Jim Papa, qui a été nominé au prix Nobel en 2014, pour l'un des produits de la gamme Jeunesse. Voilà, il a sorti d'autres produits entre-temps. Le Dr. Hamzalak, qu'on a commencé à voir en vidéo, c'est notre pédagogue, c'est notre sauveur, parce qu'il nous explique avec des mots simples tout ce que les scientifiques, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est un peu poussé. Donc lui, il nous l'explique vraiment avec des mots très simples. D'accord ? Et on va revoir aussi notamment le Dr. Drapeau, tout en bas à droite, qui lui aussi a fait plus de 20 ans de recherche dans le domaine des cellules souches. Donc, la solution, elle est très, très… Elle répond du tac au tac, on va dire, à ces trois causes du vieillissement. Et on appelle ça la trilogie de la longévité. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, ça c'est mon dada, c'est mon trio gagnant. Jeunesse a mis ça au point. Moi, je trouve ça très, très, très puissant. J'avoue que je ne me suis pas encore trop présenté dès le début, mais donc moi, par exemple, ça fait… Alors là, on va dire exactement… C'est mon père qui était spécialisé, donc lui, il est naturopathe à la base. Il s'est spécialisé en Ayurveda. Et depuis exactement que j'ai 16 ou 17 ans, je crois que c'était à partir de 16 ans, bref, il a commencé à me former à tout ce qui est Ayurveda. Et ensuite, moi, j'ai fait des études. Enfin, je me suis vraiment spécialisé en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. Donc, c'est vraiment une médecine beaucoup plus axée sur la prévention que quand c'est trop tard. La philosophie de l'Ayurveda, c'est vraiment de faire en sorte qu'on arrive en fait à éliminer tous les dangers parce qu'en fait, on a mis en place tout un style de vie qui fait qu'il n'y a pas de danger pour la santé. Donc, c'est vraiment basé sur la prévention, tout un style de vie, un art de vivre. Donc, bien entendu, sur les compléments alimentaires, les soins, etc., c'est beaucoup plus axé sur le naturel, beaucoup plus axé sur le vivant, sur des choses très, très puissantes qui va nous permettre d'éviter d'aller dans le mur au niveau de la santé. Et donc, je me retrouve tout à fait avec justement cette trilogie de la longévité avec jeunesse que j'ai découvert. Moi, jeunesse, je l'ai découvert en 2015. Donc, ça va bientôt faire sept ans. Et donc, ces trois causes de cette trilogie vont répondre à ces trois causes du vieillissement. La première, alors là, il n'y a pas que moi qui va parler. Mettez-moi dans le chat, c'était quoi la première cause du vieillissement ? Allez, c'était quoi la toute première cause du vieillissement qu'on a vu au tout début ? On a vu d'ailleurs le docteur Hamzalaï qui en a parlé. C'était quoi ? Alors, yes, dégradation de l'ADN. Ah ben, vous êtes bien, vous suivez bien là, super. Bravo, c'est qui c'est ? Isman Thierry, ADN, très bien aussi. Bravo, excellent. Donc, c'est exactement ça. Donc, les dégâts au niveau de l'ADN. Donc, qu'est-ce que propose jeunesse pour ça ? Le réserve. D'accord ? Le réserve, cet antioxydant extrêmement puissant, donc à base de resveratrol. D'accord ? Le resveratrol. Alors, je vais faire une petite aparté, même si je sais qu'il y a les personnes qui le boivent. Moi, personnellement, je ne bois pas d'alcool non plus. Mais c'est juste une petite aparté pour bien comprendre la puissance. On dit souvent que c'est bon de boire un verre de vin rouge, un bon vin rouge de très bonne qualité. Pourquoi ? Donc, ce n'est pas pour l'alcool. C'est parce que dedans, il y a du resveratrol. Et les docteurs disent que c'est très bon pour le cœur, pour la longévité justement, pour l'immunité. C'est bon pour le système cardiovasculaire. Tout ça, c'est parce qu'il y a du resveratrol justement dans le vin rouge. Et donc là, sur ce sachet de réserve, donc ça, c'est la boîte entière. Ça, c'est une boîte de 30 sachets. Sur un sachet de réserve, vous avez ici. Sur ce sachet, on en prend au minimum un par jour. Il y a l'équivalent, accrochez-vous bien, restez bien assis, de 180 verres de vin rouge, non pas en alcool, vous êtes d'accord ? Il n'y a pas d'alcool ? Mais en concentration de resveratrol. D'où la puissance, d'où les résultats aidants qu'on a avec ce produit. À tout niveau, avec plein de types de personnes qui avaient différentes pathologies, des choses qui finissent en HIIT et compagnie, tout ce qui est inflammation en général. On a des gens qui ont des super résultats, des fibromyalgies, des tendinites, arthrites, etc. Des super résultats avec ça. On va le lire rapidement. C'est un mélange de superfruits. Les superfruits, c'est les superantioxydants, donc ouverture antioxydante exceptionnelle, qui travaillent en synergie pour lutter contre les dommages causés par les radicaux libres. Pour celles et ceux qui ont suivi les conférences de Dr Berdula, quand elle nous fait tous ses petits schémas avec les radicaux libres, on voit que ce n'est pas très bon les radicaux libres. Il faut vite les éliminer. Ce n'est pas bon. Si on en a en excès, ce n'est pas bon du tout. Donc, ça va venir protéger les cellules de l'oxydation. C'est un antioxydant. C'est très bon pour la santé cardiovasculaire, comme je vous le disais avec les résévératrols. Et ça maintient un bon système immunitaire tellement précieux, tellement important, même primordial, avec tout ce qu'on vient de vivre là depuis deux ans, au niveau des différents virus, etc. Alors, on va écouter maintenant le Dr Hamzalag, qui prend quelques minutes pour bien vous expliquer la puissance du réserve. C'est parti. Heureusement, nous avons des antioxydants internes, qui sont spécialement destinés à contrecarrer l'action destructrice de l'oxygène. Mais ils ne sont pas en nombre suffisant pour réparer tous les dégâts dus à l'oxydation. Voilà pourquoi notre corps fait appel à une source externe d'antioxydants provenant de notre alimentation, et particulièrement ceux provenant des fruits tout en couleur, comme les cerises, l'açaï, les myrtilles et les raisins rouges. Ces antioxydants sont situés sur la peau des fruits et sont destinés, à l'origine, à protéger les fruits contre l'oxydation. Réserve est un excellent complexe d'antioxydants spécialement destinés à réparer l'ADN. Mais pour réparer cet ADN, réserve doit aller au contact de cet ADN et franchir le principal obstacle, qu'est la membrane cellulaire. Très peu de produits peuvent franchir cet obstacle, particulièrement sélectif. Voilà, j'ai arrêté la vidéo là-dessus, c'est vraiment pour vous montrer à quel point le réserve réussit vraiment à pénétrer au cœur de la cellule, d'accord ? Chose qui est très très difficile pour plein d'antioxydants qui restent malheureusement en dehors de la cellule. Alors, je vous ai mis bien sûr quelques témoignages, vous reconnaissez, pour celles et ceux qui le connaissent maintenant, Charlie. Je mets souvent son témoignage, il est assez percutant. Bonjour à tous, moi c'est Charlie, voilà, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous dire à quel point j'ai adopté la gamme réserve de Jeunesse Globale. Voilà, je prends un sachet le matin et un sachet le soir, tous les jours, sans exception depuis maintenant 4 mois d'affilée. Pour quelles raisons ? Parce que ça fait maintenant depuis un an que je développe de l'urticaire chronique spontanée. Donc ça se développe sous forme de plaques rouges sur tout le corps. C'est très désagréable, croyez-moi, ça gratte, ça brûle. Et quand je prends réserve, je me sens vite apaisé au bout d'une heure. Réellement, ces propriétés antioxydants et anti-inflammatoires font disparaître mes plaques rouges réservent aujourd'hui m'aident à pallier à ces terribles crises cutanées. Voilà. Mettez-moi dans le chat pour les personnes qui l'ont déjà testé ce produit et voir déjà le goût, qu'est-ce que vous en pensez. Mettez-moi aussi les résultats, qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous, pour vos clients. Allez-y, n'hésitez pas. Comme ça, ça peut être riche en même temps. Alors, ce produit, comme je le disais tout à l'heure, c'est minimum un sachet par jour. On peut en prendre deux, on peut en prendre même trois par jour. Il n'y a aucun souci. C'est excellent au niveau du goût. La boîte, comme on a vu, elle est de 30 sachets. D'accord ? Et puis, au passage, s'il y a des gens qui veulent témoigner un petit peu, et même, OK, Jérôme qui l'utilise. Je sais que Jérôme va bientôt nous faire un exposé beaucoup plus détaillé sur le réserve. Donc, je ne vais pas trop en parler ce soir du réserve. Jérôme nous fera une belle surprise. Est-ce que déjà, toi, tu as vu des effets, Jérôme, par exemple ? Des résultats ? Tu peux me l'écrire et puis, OK, pour Alex, moi aussi. Dites-moi ce que ça vous apporte. Est-ce que le goût est agréable ? Quels sont les effets ? Vous le preniez pourquoi exactement ? Voilà, je vais voir s'ils avaient aussi un retour là-dessus. Alors, maintenant, on va continuer nos trois causes du vieillissement. Vous vous rappelez ? La deuxième cause, c'était laquelle ? La première, on a vu les dégradations de l'ADN. Quelle était la deuxième cause du vieillissement ? Excellent, Jérôme. Donc, pour le confort articulaire. Excellent. Donc, avec le réserve, j'ai senti plus de confort au niveau des articulations. Super. Alors, qui peut me dire ça ? La deuxième cause du vieillissement ? Yes, pour Alex aussi. Génial. Alors, est-ce que je vous donne un indice ? Yes, parfait. Les cellules souches. Excellent. Excellent. Donc, c'est ça. C'est le fait qu'on a des cellules souches. Heureusement qu'on a des cellules souches. Mais malheureusement, en stock limité. Qu'est-ce que va nous aider à faire le Revitableau ? Déjà, Revitableau a été mis au point par notre professeur qui est neurophysiologiste et donc chercheur expert en cellules souches. Il a fait, en fait, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu sur différents pays, notamment à Paris. Je l'ai vu à trois en plus sur Paris. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait pratiquement 20 ans. Donc, à l'époque, c'était 19 ans. Donc, maintenant, ça doit faire plus de 20 ans. Il a fait plus de 20 ans de recherche au niveau des cellules souches. Et donc, il s'est spécialisé. On va même le regarder en vidéo pour bien comprendre tous ces phénomènes et bien comprendre la révolution au niveau de la médecine que sont les cellules souches pour soigner justement, pour guérir. Donc, il a mis au point le Revitableau, d'accord ? Donc, il va permettre de booster justement la libération des cellules souches fois trois. Il parle même que plus que fois trois, mais déjà, en moyenne, fois trois, c'est déjà énorme. Donc, on reprendra le schéma tout à l'heure pour bien comprendre. Mais ça va aider, donc en fait, la moelle osseuse à libérer plus de cellules souches. Et ces cellules souches, lorsqu'elles sont disponibles dans le sang, et qu'elles sont prêtes à réparer et régénérer n'importe quel tissu, ça va permettre comme ça d'avoir un corps qui se répare, qui se régénère beaucoup plus vite en permanence. Donc, c'est un complément alimentaire. On a dedans de l'algue clamate. Donc, pour les experts en algues, l'algue clamate, c'est la crème de la crème, comme on dit. Elle vient du lac d'Oregon. Voilà, donc elle est prélevée avec un process, un protocole très, très particulier. Donc, l'algue clamate, excellente. La baie d'Argusier, qui est récupérée sur les plateaux, elle est au plateau tibétain. Et enfin, l'aloe vera, mais pas n'importe laquelle, une aloe vera qui vient de Madagascar, qui est très, très, très puissante au niveau de ses propriétés. Et donc, la formulation des trois permet justement de booster la libération des cellules souches. Donc, c'est vraiment un produit révolutionnaire. Quand vous le rajoutez avec le réserve, ça vient faire une synergie. On va en reparler juste après. On va écouter donc le docteur Drapeau, pour bien comprendre comment il est arrivé à toutes ces découvertes au niveau des cellules souches. L'histoire du développement, de la découverte de notre concept, est vraiment une belle histoire qui touche la démarche scientifique traditionnelle, qui nous dit qu'on fait une observation comme ça dans le réel, on observe un phénomène qu'on ne comprend pas. Donc, on essaie de l'expliquer, on émet des hypothèses, on va en laboratoire pour tester ces hypothèses. Suivant les données qu'on obtient, on réajuste nos hypothèses, on émet de nouvelles hypothèses qu'on va retester comme ça en laboratoire. Et d'étape en étape, on en arrive à une compréhension approfondie du phénomène. Et c'est là qu'on dit avoir fait une découverte. Et c'est un peu la démarche qu'on a suivie pour en arriver à notre concept au niveau des cellules souches. Donc, tout a démarré au début des années 2001 par un article qui a été publié dans la littérature scientifique dont le titre était « Transformer le sang en cerveau ». Des chercheurs avaient observé comme ça que des cellules souches du sein avaient eu la capacité de migrer au niveau du cerveau et de devenir des cellules du cerveau. Il y a aujourd'hui des milliers d'articles qui ont été publiés qui soutiennent fortement cette vision des choses. On peut aujourd'hui dire que c'est vraiment un fait établi. Les cellules souches de la moelleuse constituent le système naturel du corps humain. Plus on a de cellules en circulation, plus de cellules sont disponibles pour migrer au niveau des tissus et participer à ce processus de réparation des tissus. Donc, si je résume d'une façon très très sommaire tout ce phénomène, on peut dire qu'à blessure égale, qu'à problème égaux entre deux personnes, les personnes qui ont plus de cellules souches en circulation vont réparer beaucoup mieux et vont réparer beaucoup plus rapidement. Et donc, la question de plusieurs chercheurs était de se dire « Et si on augmentait le nombre de cellules souches en circulation, non pas à travers une injection, mais à travers la libération de nos propres cellules souches, ce qui est un phénomène naturel du corps humain ? » Et là, je résume plusieurs études qui ont été faites touchant la réparation du cœur, la réparation des poumons, la réparation du foie, la réparation des reins, des artères, du système nerveux central et, d'une façon générale, la conclusion de toutes ces études, c'est que si on peut augmenter le nombre de cellules souches en circulation, on augmente la capacité de ces différents tissus à se réparer de façon à pouvoir changer le cours du développement de certains problèmes de santé. Donc, c'est vraiment une observation qui, à mon sens, pourrait être appelée même à changer le cours de la médecine ou notre façon de pratiquer la médecine. Mais de tout ça, ce qui m'apparaît le plus intéressant, c'est ce qui suit. C'est-à-dire que dans la recherche médicale en général, on étudie des maladies, on étudie très rarement la santé, donc il est difficile de parler de santé. Mais à travers toutes ces études au niveau des cellules souches, il y a quand même beaucoup d'observations parallèles qui ont été faites qui nous amènent vers une observation fondamentale qui est que ce processus de réparation, c'est-à-dire un tissu affecté qui appelle à la libération de cellules souches, ensuite qui appelle ces cellules souches vers le tissu pour réparer le tissu, ce phénomène se passe au niveau du corps humain, même lorsqu'on n'a pas de blessure, lorsque quelqu'un est complètement en santé, sans blessure, il y a toujours, à tous les jours de notre vie, cette migration qui se passe à un niveau beaucoup moindre, mais cette migration de cellules souches du sang vers les niveaux tissus, vers les différents tissus du corps humain pour entretenir comme ça le maintien, la santé des différents tissus. Donc, à chaque jour de notre vie, on perd des cellules de différents tissus et à chaque jour de notre vie, on remplace ces cellules qui ont été perdues avec des cellules souches fraîches qui se transforment en cellules du tissu en question. Donc, on a cette idée dans la médecine traditionnelle que la santé, c'est un peu, ou la perte de santé, c'est un peu un déclin au fil des années où on a le développement très lent de différents problèmes de santé et un jour, on obtient un diagnostic qui nous dit que, bon, on a développé un diabète, on a développé un emphysème, on a développé un problème de santé quelconque. Mais là, avec toutes ces données, ce qu'on découvre, ce n'est pas le cas. La santé est en fait un équilibre entre deux phénomènes. D'un côté, on a la perte cellulaire, mais de l'autre côté, on a le renouvellement des tissus. Et la santé, en fait, est cet équilibre entre ces deux phénomènes. Si on peut maintenir les tissus, remplacer les cellules qui ont été perdues au même rythme avec lequel on perd les cellules, eh bien, on arrive à se maintenir comme ça en santé. Voilà, les amis, je reviens juste sur ce qu'il vient de dire, mais c'est capital. Là, pour moi, c'est la plus grande révolution. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'étudier justement la maladie puisse se dire, bon, avec l'âge, c'est normal, on va tous avoir des maladies avec le temps. Non, les découvertes scientifiques maintenant montrent que la santé, le bien-être, la forme, c'est tout simplement un jeu d'équilibre entre toutes ces forces de destruction qu'on a vues tout à l'heure, donc les pertes cellulaires et les forces de réparation pour venir justement remplacer ces cellules qui ont été perdues, ces cellules endommagées. Et si on arrive justement à avoir toujours un bon équilibre entre les pertes et justement les renouvelements des cellules, eh bien voilà, la santé, elle est là. D'accord ? Donc, en fait, ça paraît beaucoup plus simple que toutes ces décennies et décennies à penser que c'était fatal, on allait tous avoir des maladies. Non, il suffit juste d'avoir les bons ingrédients et puis un bon style de vie, un bon art de vivre avec les bons compléments alimentaires qui va permettre de réparer, régénérer au fur et à mesure qu'il y en a des pertes cellulaires. Donc ça, quand vous prenez le fameux Revitableau, c'est magique, ça va venir justement aider à booster la libération des cellules souches. C'est extraordinaire. Je vous ai mis le témoignage ici de Anthony, qui est un footballeur professionnel, qui avait justement eu une blessure. Et vous allez voir avec le réserve et Revitableau comment il a pu réparer sa blessure. J'ai fait une lésion de grade 2 du gastronémien médial gauche. Pour être plus simple, c'était une déchirure partielle du mollet gauche. Au bout de 14 jours, j'ai pris le risque d'aller courir pour voir où en était mon mollet. Et j'ai eu aucune douleur. Derrière le lendemain, un J plus 15, pareil, j'ai re-été courir en forçant un peu plus. Pas de douleur. Et au bout de 20 jours, à la fin de la semaine, on avait un match de championnat auquel j'ai pu reparticiper sans aucune douleur. Voilà. Donc, j'ai écouté un peu son témoignage. Mais en gros, une blessure comme celle-ci, il a récupéré deux fois plus vite qu'en temps normal, d'après les procédures classiques ou des kinés. Donc, il est quand même très satisfait. Et ce n'est pas le seul sportif. On a plein de sportifs qui réussissent à revenir sur le terrain beaucoup plus vite avec réserve et Revitableau. Donc, un à trois sachets par jour. D'accord ? Je vous montre pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un stick. Dedans, c'est de la poudre. Donc, de la poudre avec l'algue Clamate, la baie d'Argosier, l'aloe vera. Vous mettez tout ça dans de l'eau. D'accord ? Donc, vous mettez d'abord, bien sûr, je n'ai pas le shaker ici avec moi, mais vous mettez d'abord un peu comme un shaker ou un verre d'eau. Ça peut être un verre d'eau. Vous mettez d'abord l'eau. Ensuite, vous mettez la poudre et vous remuez bien. Et c'est délicieux en plus. Moi, j'aime bien le goût. Dites-moi dans le chat. Pour celles et ceux qui connaissent le goût, j'aime beaucoup le goût. Ça passera très bien. Voilà. On va passer donc à la troisième cause du vieillissement. Allez, dernière question pour vous, les amis. C'était quoi justement cette troisième cause du vieillissement ? Vieillissement prématuré, vieillissement des cellules. La première, c'était les dégâts de l'ADN. La deuxième, c'est les cellules souches que l'on a en stock limité. Et bien sûr, merci, Jérôme. Troisième cause du vieillissement, c'est les télomères. Les télomères, c'est le bout du chromosome qui est là pour protéger justement le chromosome, la cellule et qui malheureusement diminue avec le temps. Donc, on va voir que grâce au Finiti, ça va permettre justement de rallonger les télomères. Donc, ça, c'est carrément le prix Nobel de médecine en 2009, Elisabeth Blackburn, qui, donc, elle n'est pas, ce n'est pas le caméo, le produit Finiti. Mais par contre, Jeunesse s'est appuyée sur ses travaux pour justement mettre au point le produit Finiti. C'est la première scientifique à avoir fait la corrélation entre justement le raccourcissement des télomères et le vieillissement prématuré des cellules. Donc, ça a été une très, très grande découverte. Et de là, Jeunesse s'est appuyée sur ses travaux pour mettre au point justement le produit Finiti à base de TA. D'accord ? TA, c'est la Télomerase Activator. Donc, un activateur de la télomérase qui va permettre justement de booster les télomères. On le revoit un petit peu plus en détail ici. Donc, c'est un complément alimentaire à base de TA65 activateur de la télomérase. Voilà. Pour allonger les télomères qui vont venir protéger les chromosomes. Donc, les effets. Alors, les effets, on va revenir après sur le schéma final avec justement la trilogie de la longévité. Mais les effets, ils vont être variés. Surtout, ils vont venir amener de la vitalité, de la longévité aux cellules et aux cellules souches. D'accord ? Parce que même les cellules souches ont aussi des télomères. D'accord ? C'est ce qui est normal. Donc, on va écouter le docteur par rapport aux bienfaits du Finiti. Avez-vous entendu parler des télomères ? Pas vraiment. Les télomères sont les bouts des chromosomes. Ils sont là pour protéger notre ADN. C'est aussi de l'ADN. Mais les séquences mises bout à bout sont des séquences d'ADN répétitives. Ça veut dire qu'elles sont faites du même code génétique répétés 2000 fois environ. Pour les décrire, on peut les comparer aux bouts des lacets. Ces embouts plastiques qui protègent les lacets de chaussures. Tout comme ces embouts empêchent les lacets de s'effilocher, les télomères empêchent l'ADN de s'effilocher. Pourquoi les télomères raccourcissent chez les êtres humains alors que chez d'autres espèces, ils ne raccourcissent jamais ? Elizabeth Blackburn de l'Université de California Berkeley a découvert pourquoi. Et c'est grâce à cette découverte qu'elle a reçu le prix Nobel en 2009. Alors qu'elle travaillait sur les cellules germinales, celles qui sont responsables de la reproduction, elle avait remarqué que dans ces cellules, les télomères ne raccourcissaient jamais. Et c'est là encore un miracle de la nature, dans le sens où la vie serait impossible si l'embryon héritait de ses parents des télomères courts. Si on considère les millions de divisions cellulaires qui ont lieu pendant la grossesse, toutes les cellules seraient en état de sénescence au bout de quelques jours et le fœtus ne pourrait jamais arriver à maturité. Elizabeth trouva pourquoi. Les cellules germinales contiennent un enzyme spécial qu'elle a appelé télomérase, qui est contrôlé génétiquement et activé en permanence. Quand la télomérase est activée, elle va reconstruire chaque partie du télomère qui est perdue de façon presque magique, pièce par pièce, brique par brique. Alors, pourquoi ce n'est pas la même chose dans les autres cellules ? Elizabeth Blackburn découvrit que toutes nos cellules possèdent la télomérase. mais qu'elle est malheureusement endormie. Son gène la contrôlant la désactive en permanence. Pourquoi ? C'est encore un secret que la nature garde pour elle. Mais si on découvrait comment activer la télomérase dans toutes nos cellules, on pourrait alors détenir le secret de l'immortalité. Voilà, une jolie promesse. Donc, effectivement, ils ont trouvé le secret pour booster cette enzyme de la télomérase, donc le Finiti. Alors, ce que je vous propose, on va écouter rapidement le docteur Berdoula, qui a son cabinet à Toulouse, qui est donc naturopathe, micronutritionniste et aussi fait beaucoup de travail au niveau énergétique. On va l'écouter sur les quelques personnes, ça c'était déjà il y a un petit moment qu'elle avait fait ce témoignage, qui utilisent donc le Finiti. Bonjour, je suis nutritionniste naturopathe à Toulouse. Je donne l'astragale, une plante qui a des vertus sur la sénescence et le vieillissement cellulaire depuis à peu près 2010. Et depuis 2016, je donne le Finiti aux patients qui présentent des signes de vieillissement prématuré, puisqu'il contient un extrait d'astragale et des molécules pour la réparation de l'ADN. Et le premier signe dont je m'aperçois que les personnes me rapportent, c'est une augmentation de l'énergie dans les 15 jours qui suivent la prise donc de Finiti. Finiti, c'est très simple, ce sont des gélules, vous allez pouvoir en prendre deux le matin, deux le soir, ça c'est la dose vraiment recommandée, c'est la dose idéale, démarrer comme ça et après pour les gens qui ont saillé, vous avez peut-être déjà fait un mois ou deux comme ça, après vous pouvez passer à 1 et 1, un docteur Badoulard notamment, on s'arrête de passer ensuite à 1 et 1, c'est déjà très bien pour compléter, pour maintenir. Allez, pour terminer, pour terminer, je vous remonte ce schéma, maintenant que vous avez compris les causes du vieillissement et qu'on vient de voir ensemble la trilogie de la longévité, je vais revenir dessus et vous allez voir la puissance. Donc vous vous rappelez, quand on a effectivement un dégât, peu importe au niveau d'un muscle, au niveau d'un organe, au niveau de peu importe quelles cellules, on a un dégât, on a une réparation à faire dans le corps. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, le fait qu'on a pris le réserve, il y aura déjà moins de dégâts. Vous vous rappelez, le réserve, il va aider justement à réparer l'ADN, à réparer les choses qu'il a réparées. Donc il va déjà faire un premier travail de réparation avant même qu'il y ait besoin de faire une réparation beaucoup plus interne. Donc il y aura quand même déjà une nette amélioration, il y aura moins de choses à réparer. Mais voilà, il y a quand même toujours des choses à réparer. Donc le signal sera quand même envoyé au niveau de la moelle osseuse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant justement le fameux Revitablu, eh bien là, la moelle osseuse, quand elle va libérer les cellules souches, le Revitablu va aider à libérer beaucoup plus de cellules souches, trois fois plus. Donc c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de cellules souches qui seront partout disponibles dans le sang pour venir justement réparer, régénérer tous les tissus à réparer. Mais ça, c'est très important, c'est grâce au fait qu'on a pris le réserve que ça va baisser l'inflammation, ça va baisser l'acidité dans le corps. Parce que si on a un terrain trop acidifié, un terrain trop inflammé, eh bien, les cellules souches n'arrivent pas à pénétrer dans le tissu à réparer. Et c'est ça, malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand on a un terrain trop acide, pour les gens qui connaissent un peu, on dit souvent que sur un terrain acide, eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de pathologies qui vont se développer parce que même les cellules souches n'arrivent pas à migrer pour réparer les tissus parce que c'est trop acidifié. Alors qu'avec le réserve, on va baisser l'inflammation, on va basifier, on va amener quelque chose de moins acidifiant, moins inflammé, eh bien donc, les cellules souches qui seront donc boostées par le Rovita Blue, elles vont facilement pénétrer et migrer dans les tissus à réparer. Ça, c'est hyper important. Et cerise sur le gâteau, comme je dis toujours, l'Ofinity, qui va venir justement rallonger les télomères des cellules, mais aussi des cellules souches. Donc, ça va amener beaucoup plus de vitalité et de longévité à tout ce système de réparation. OK, les amis ? Donc là, vous avez le trio gagnant, la trilogie de la longévité. Je pense que si vous pouvez faire ça, alors, bien entendu, après, ça va, il y a du budget, c'est le top du top, bien entendu. Pour les personnes qui veulent démarrer, moi, je vous conseille de démarrer tout de suite au moins avec le réserve qui permet de baisser tout ce qui est inflammation. Dès que vous pouvez, vous ajoutez le Rovita Blue pour commencer à booster les cellules souches et le finiquisse, la cerise sur le gâteau, c'est le finish. D'accord ? Si vous avez le budget, vous faites les trois d'un coup, c'est le top du top. Vous pouvez faire ça pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois, ce serait l'idéal. D'accord ? Et si, encore une fois, en fonction du budget, si ce n'est pas possible d'un coup, faites-vous une cure de réserve pendant un ou deux mois, faites-vous après du Rovita Blue, faites-vous après le Finiti et jusqu'au jour où vous pourrez prendre les trois en même temps, faites-vous ça au moins, allez, si vous pouvez vous faire ça au moins deux, trois mois comme ça dans l'année avec les trois en même temps, je peux dire que vous remettez à jour tout votre système de réparation. Voilà les amis, moi j'ai terminé, je vais activer le micro pour voir s'il y a des questions. Voilà, j'ai activé le micro. Ah, on a Thierry qui lève la main. Thierry, j'ai activé le micro, n'hésite pas à prendre la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci, merci Mathieu pour cette présentation. Bon, moi de toute façon, je te fais à 100% confiance. Tu es un maître dans l'Ayurveda, donc quand tu as découvert ces produits, une des premières choses que tu as fait, c'est de m'appeler et d'en parler. C'est bien. Je vais faire un témoignage. En fait, ma maman, avant de connaître ces produits, avait un traitement avec des médicaments qui étaient assez lourds. Elle avait du diabète, du cholestérol, de l'attention, des problèmes de sommeil, bref. Et donc, tu m'as fait découvrir cela. Je lui ai montré quelques vidéos. Elle m'a dit, autant tester. Et aujourd'hui, elle a arrêté tout traitement médical avec l'accord de son médecin et même l'approbation de son médecin puisque je lui ai même montré tous les produits. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Deuxième témoignage, comme tu le sais, Mathieu, parce que je t'en ai parlé, ma maman a fait une chute qui a un mois environ. Ça fera un mois samedi. Elle a 88 ans. Elle a une ouverture avec 15 points de suture sur le crâne et puis deux cassés. Eh bien, elle n'a pris aucun médicament. On a doublé la dose sur le Revita Blue, sur le Réserve, sur l'Affinity avec aussi du Monavie qui a fait un cartilage et donc sans médicament qu'avec les... Voilà. Elle a non seulement récupéré beaucoup plus vite qu'une personne entre guillemets classique et son médecin n'en revient pas. Il y a un infirmier qui passe, la voir comme ça pour une prise de sang, etc. Il n'en revient pas non plus. Alors qu'il leur disait mais prenez des anti-inflammatoires, prenez du dolib. Enfin, voilà. Ma mère, voilà, elle a pris quand même son courage à deux mains parce qu'elle avait très mal au début. Elle a dit non, je ne veux pas de médicaments, je veux faire avec ces compléments alimentaires. Donc voilà, je voulais témoigner par rapport à cela. Donc, Dieu va très bien, elle a bien récupéré, elle a repris ses activités, donc tout va bien. Excellent. Ça, ça fait plaisir. Donc, moralité, doubler la dose. C'est sûr que, voilà, pendant combien de temps du coup ? Depuis un mois, elle est sur deux réserves ? Pendant trois semaines, on a doublé la dose. Trois semaines, ok. Là, maintenant, elle est en vitesse de croisière, si je puis dire. Excellent. En fait, c'est logique par rapport à ce que tu expliques, il y a besoin de réparer un endroit, donc le fait de booster avec les cellules souches, bon, bien sûr, un anti-inflammatoire, le réserve, le Finiti, qui booste aussi, c'était une très belle expérience pour elle. Excellent. Et quand la maman est contente, le fils est content aussi. Merci beaucoup, Thierry. Avec grand plaisir. Yes. Salut, Kouka. Tu dis bien bonjour à ta fille. Tu dis à ta fille qu'elle est bonne, elle a assez de cellules souches, il y a tout ce qu'il faut. Bonsoir, Mathieu. Oui, tout va bien. D'accord, j'ai compris les dessins. Excellent. Merci. Super, Kouka. Alex, vas-y, Alex, à toi le micro. Bonjour. Voilà, je voudrais demander d'abord une question à toi. Quelle est la prise normale de la technologie, c'est-à-dire le réserve, le Revitableau et puis le Finiti ? Je voudrais demander aussi à Thierry quand il parle de doubler la dose, est-ce qu'il peut préciser en fait un nombre de prise aussi ? Oui. C'est bon. Je réponds à cette première qui Thierry nous dira par rapport à sa maman, mais si déjà tu fais un sachet de réserve par jour, un stick de Revitableau par jour et que tu suis ce qu'il recommande, donc deux le matin et deux le soir au niveau de Finiti, déjà, c'est déjà superbe. Et je pense que Thierry va nous le dire, mais Thierry, à mon avis, il a doublé, c'est-à-dire qu'il a dû faire deux réserves, deux Revitableau. on va voir ce qu'il dit. Tu nous entends, Thierry ? Il est peut-être reparti. Donc, il a dû faire effectivement deux réserves de Revitableau. Par exemple, on a le témoignage, je ne sais pas si tu as vu, à un moment donné, du sportif, du footballeur. Lui, je sais qu'il est carrément passé à 3 et 3. C'est-à-dire que les footballeurs, les sportifs de haut niveau qui ont vraiment envie de récupérer très vite, tu peux faire trois réserves et trois Revitableau. Tu fais ça pendant, allez, ne serait-ce qu'une semaine, deux semaines, ça va booster la réparation. Il ne peut pas y avoir d'excès. Ce que nous dit notamment le docteur Drapeau, lui, il a conseillé des fois de prendre jusqu'à 9 sticks de Revitableau. Donc, il n'y a pas de surdosage. Parce que plus tu en as, plus ça va booster les cellules souches. Il n'y aura pas de souci. Donc, si tu veux une très intensive, c'est 3 et 3. Trois sachets de réserve, trois Revitableau. Mais je pense qu'on va redemander à Thierry. Je ne sais pas s'il nous entend. Mais je pense qu'il a doublé. C'est-à-dire qu'il a dû faire deux sachets de réserve et deux Revitableau. Après, Alex, tu peux tester 5 et 5. Tu nous diras ce que ça fait ? Oui. Bon, moi, déjà, je prends le réserve, je le prends le soir. Oui. Au repas. Alors, le narrage, je l'ai terminé. Bon, donc, ma prochaine commande, je vais prendre la typologie pour moi-même. Et puis, bon, ensuite, pour mon papa qui a presque 80 ans aussi. Très bien. Voilà. Tu vas l'aider. Il va reprendre un coup de fouet, là. Il se plaît, mais bon, c'est l'âge, je ne vois pas aussi de l'âge, quoi. Eh oui. Ah, c'est super. En fait, justement, pour les personnes âgées, pour les personnes âgées, quand tout d'un coup, ils se mettent à prendre du réserve, du Revitableau, donc ça, les effets sont rapides. Les effets se voient rapidement. OK. Merci. Tu nous fais un témoignage, justement, de ton papa et comment ça se passe. Ça marche, ça marche. Super. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? Je vais regarder ici. On a Albert. J'ai une garçonne qui a un anévrisme à la carotide. Que peut-on faire pour retarder l'opération ? Ah. Alors là, par contre, je ne m'aventure pas trop, trop sur des choses un petit peu trop poussées au niveau des choses comme ça. J'ai envie de dire que je vais donner une réponse un peu comme docteur Berdoula elle fait. Je trouve que c'est bien. À la rigueur, on ne parle même pas de maladie, on ne parle même pas de… Ça, laissez faire la médecine allopathique pour ça. Vous, regardez plutôt, partez plutôt de la cellule. Tout ce qu'on a vu ce soir, ça donne une réponse à toutes vos questions, quelque part. Parce que si vous regardez justement la santé ou le méostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps, si vous le regardez du point de vue de la cellule, et qu'on a compris que toutes les forces de destruction dans notre corps, c'est qu'il y a de la perte cellulaire, il y a des dégâts, il y a des attaques au niveau des cellules, ça, ça fait partie du jeu. Mais que si de l'autre côté, nous, on arrive et on répare au fur et à mesure, on renouvelle, on régénère les cellules au fur et à mesure, l'équilibre, il est là. Et donc, on ne parlera même plus d'anévris, de rien du tout. Tout le reste, on n'en parlera même plus. Donc, prenons le problème à l'envers, on oublie tout ce qui est maladie. Ça, c'est s'il y a une urgence, là, c'est comme des pompiers. Il faut aller voir la médecine un peu traditionnelle, la médecine un petit peu classique, il faut la voir plutôt comme en mode urgence. S'il y a une urgence, c'est un peu comme un pompier, il faut aller voir les pompiers à un moment donné. Mais en règle générale, il vaut mieux bien comprendre comment fonctionnent nos cellules, comment fonctionne notre système de réparation naturelle et comment on peut le booster avec les produits jeunesse. Et si vous comprenez bien, si vous avez bien pris l'habitude de prendre ces produits régulièrement, on ne parlera plus jamais de ces maladies. En tout cas, on en parlera de moins en moins. Est-ce que ça répond à ta question, Albert ? J'ai fait une réponse de normal. Non, mais ça répond à ma question. Ça veut dire qu'il faut faire de la… Parce que moi, j'avais peur qu'après, même s'il y a l'opération, le problème ressurgisse. C'est ça que j'avais peur. Oui. Donc, ça veut dire que les cellules ont une faiblesse. Oui. C'est sûr. Après, ce qui est délicat, c'est que là, c'est un cas particulier et il vaut mieux, par sécurité, il faut toujours mieux voir avec le médecin traitant par rapport à ce problème spécifique. Mais on va dire qu'il n'est jamais trop tard où l'on soit, on va dire, pour n'importe quelle personne. Ce n'est jamais trop tard. Il vaut mieux commencer à bien, entre guillemets, à bien réparer, régénérer avec des choses naturelles dès maintenant. D'accord ? Et puis, c'est juste qu'il faut après faire quelque chose de régulier. Il faut que régulièrement, il y ait ce réserve qui baisse les inflammations, il y ait le Revitaboo qui commence à aider à réparer, régénérer. Et donc, si on arrive à réparer, régénérer au fur et à mesure toutes les cellules, ça va se rééquilibrer naturellement avec le temps. Et donc, après, opération ou pas opération, mais ça va aller de mieux en mieux avec le temps, ça c'est sûr. Ok, bon. Mais la personne peut quand même prendre en attendant l'opération. Oui, en tout cas, moi je conseille, pour répondre à la question du coup par rapport à ça, je conseille de démarrer dès maintenant, le plus tôt possible. En tout cas, en urgence, c'est vraiment réserve Revitaboo. C'est vraiment le démarrer chez ça. Ok. Merci pour l'info. Oui, avec plaisir Albert. Avec grand plaisir. Merci pour les témoignages. Oui, avec plaisir. Je vois Karima qui lève la main. Bonsoir Karima. Bonsoir Monsieur Mathieu, ça va ? Vous allez bien ? Très bien. Merci beaucoup pour ton speech, c'est très intéressant. Ma question est la suivante. Si un client a besoin d'une recommandation sur le programme Trio que vous avez présenté, sur les trois, donc pour un client sur un délai de cinq ans, combien de temps il peut bien évidemment suivre le traitement. Alors, sur un délai de cinq ans, c'est ça que tu as dit ? Exact. Alors, j'essaie de comprendre ta question. C'est-à-dire que sur une période de cinq ans, combien de fois il va faire le traitement ? Exactement. Pour une personne qui ne pratique pas de sport et qui n'a pas vraiment un très bon ADN avec des cellules souches un peu qui ne sont pas renouvelées et voilà. D'accord. Comment on peut argumenter la chose ? Alors, je vais te donner de l'idéal et après, en fonction du budget. L'idéal, la personne, elle prend tous les jours pendant cinq ans réserve Revitable Affinity. Ça, c'est l'idéal. Après, ça va dépendre du budget. Si ce n'est pas jouable au niveau budget, déjà, si ce n'est pas jouable au niveau budget, il dit de faire le business jeunesse et ça va plutôt financer ses produits. Donc, c'est bon. Mais on imagine qu'elle regarde un petit peu le budget. Eh bien, déjà, si tu lui dis de faire une bonne cure de trois mois tous les ans, c'est-à-dire que déjà, si elle arrive à faire pendant trois mois réserve Revitable Affinity pendant trois mois et elle recommence l'année suivante, l'année suivante, donc tous les ans, ça va déjà beaucoup aider. D'accord. Ça serait mieux, bien sûr, de faire tout le temps. mais si ce n'est pas possible, déjà trois mois par an, c'est excellent. Parfait. Merci beaucoup, M. Mathieu. Oui, avec plaisir, Karima. Alex, tu as une autre question? Oui, j'avais deux, mais je pense que Karima a posé la deuxième. D'accord. Sur le traitement. Maintenant, ce que je voudrais demander, par exemple, pour une personne âgée qui fait déjà de la tension artérielle, qui fait du diabète, qui prend ses médicaments, alors lorsque la personne va commencer à prendre la réserve de réévitable, il finit qui? Oui. Est-ce qu'elle doit arrêter son traitement ou bien elle peut continuer toujours? Alors, moi, je ne peux pas donner de réponse par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on fait toujours très attention, pas d'allégation médicale, on n'est pas des médecins, en tout cas moi, je ne suis pas médecin, donc par précaution, tu lui dis toujours de faire toujours appel à son médecin, de lui montrer les compléments qu'elle prend, etc. Mais par contre, ce qui est envisageable, c'est en synergie ou en travail rapproché avec le médecin, de bien regarder, de bien analyser comment évolue, toi, tu peux faire un diagnostic au fur et à mesure, comment ça évolue peut-être au niveau s'il y a fait une prise de sang, comment ça évolue au niveau des artères, au niveau de la pressure artérielle, etc. Donc, de faire une évolution, une analyse et tout. Et si le médecin voit qu'en prenant ses compléments alimentaires, il y a une amélioration de ça, de ça, de ça, c'est le médecin qui va décider de diminuer la dose de médicaments puisque le médecin, s'il voit que ça va mieux, il ne va pas non plus lui remettre deux médicaments, deux médicaments. Le médicament, c'est juste au cas où ça ne va pas. Mais si au niveau des analyses, il voit une belle évolution et qu'il le fait ensemble, c'est le médecin qui va dire bon, il n'y a peut-être plus besoin. Donc, ce n'est pas ni toi ni moi qui allons dire à nos clients d'arrêter de prendre des médicaments. Ça doit se faire naturellement en collaboration on va dire avec le médecin. D'accord ? Après ? En prenant le traitement, au fur et à mesure, on fait des examens pour voir l'évolution des choses et progressivement, on va voir son médecin pour diminuer la dose, les différentes doses et tout ça. Exactement. Ça devrait se faire naturellement, c'est-à-dire que le médecin va voir les évolutions et quand il va voir les évolutions, il va peut-être diminuer, diminuer, diminuer et peut-être un jour arrêter de prescrire les médicaments. C'est une possibilité. Mais par contre, il ne faut jamais faire d'un coup. Il vaut mieux y aller progressivement. Il faut travailler en concert. Il faut toujours communiquer avec le médecin. OK, ça marche. C'est bon. Merci. Avec plaisir. Alors, on a donc… Est-ce que Karima, tu as relevé la main ou c'était ta main de tout à l'heure ? C'est peut-être la main de tout à l'heure. Sinon, on a Baïja. Bonsoir Baïja, comment ça va ? Bonsoir Mathieu, ça va ? Bonsoir tout le monde. Eh bien, moi, je me plains pourquoi il y a les formations en même temps. Pourquoi on est en arabe ? 20 heures. Eh bien, oui, on aimerait bien insister aux deux. Ah là là, il faut jouer avec Taïb. Il faudrait qu'on arrive à… Voilà. Voilà. Moi, j'ai un témoignage à faire. Comme je suis diabétique, comme je suis diabétique et j'avais un taux de glycémie qui est très, très, très élevé. D'accord. Et il y a M. Taïb qui m'a dit « Est-ce que tu as les compléments alimentaires ? » Je lui ai dit « Oui. » Alors, lesquels ? J'ai réserve Évitable Affinity, j'ai NARA. Alors, il m'a dit « Tu prends le taux. » La totale. Mais ne le dis pas au médecin. Effectivement, je ne l'ai pas dit à mon nom d'œuf crinaux, je ne l'ai pas dit. Et une fois, j'ai passé les mois que le médecin m'a demandé, j'ai fait des analyses et le taux de glycémie était en baisse. C'est-à-dire que j'avais un très bon taux de glycémie et même le diabète a été équilibré. Excellent. Même le médecin était… C'est une femme, elle était très, très contente. Elle m'a dit « Bravo. » Mais, je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit « Tu ajoutes un comprimé. » Un autre comprimé. J'avais seulement un comprimé à midi. Il m'a ajouté le traitement. Elle m'a dit « Bon, seulement pour protéger le rein. » Bref, elle m'a dit un truc bizarre. Moi, je n'avais plus de réserve. Je n'avais plus de… Ça y est, j'ai terminé ma cœur, je n'avais plus. Et comme je dois, je devais importer ça de France et tout était fermé, donc je n'avais plus de complément alimentaire. Mais j'avais deux comprimés au lieu d'un. Deux médicaments, c'est-à-dire le même médicament deux fois au lieu d'un comprimé à midi. D'accord. Eh bien, mon taux de glycémie a augmenté et j'étais tout le temps un peu énervée. Ce n'était pas moi-même. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les compléments alimentaires me faisaient un équilibre extraordinaire. Et là, maintenant, j'ai reçu mes deux réserves parce que j'avais commandé un pack de quatre. Comme il y avait une promotion, j'avais commandé, oui. il y avait mon fils qui les a pris à Paris. Maintenant, j'ai reçu les deux en attendant les deux autres parce qu'il y avait quatre. J'ai commencé le AMPM. Excellent. Et le Naha un peu. Et là, je compte aller voir mon endocrine pour lui dire désolé, je retourne à mes compléments alimentaires et je retourne à un seul comprimé. Franchement, j'étais mieux. J'étais mieux. Je me sentais à l'aise. Je montais les escaliers sans... essoufflement ni rien du tout. Mais mon mari me l'a dit tout à l'heure. Il m'a dit tu sais, déjà un AMPM me donne beaucoup d'énergie. L'autre jour, quand je te laissais la voiture, j'ai monté une pente pour aller chez le coiffeur. Avant, je ne pouvais pas marcher. Maintenant, je marchais bien. Mon mari, il est né en 52 quand même. Il n'est pas... Il est âgé quand même un petit peu. C'est-à-dire que pas seulement... Ce n'est pas moi seulement qui remarque le changement, mais même mon mari aussi. Et donc, moi, je suis hyper tendue, je suis diabétique, j'ai l'allergie au changement de climat et tout. Je témoigne que ces compléments, ils ont un effet très, très, très positif sur tout cela que j'ai, les douleurs de genoux. C'est-à-dire que je ne sens plus rien quand je prends les compléments alimentaires. Vraiment, ils me boostent bien. Il y a des personnes qui me disent que je n'ai rien, je ne suis senti... pas de bons résultats. Je ne sais pas, mais moi, ma famille, mon père, il est décédé dernièrement et ma belle-mère aussi, vraiment. Eux aussi, je leur donnais ces compléments alimentaires et chacun d'eux, mon père était... Il avait le Parkinson musculaire, c'est-à-dire presque paralysé, mais là, avec ces compléments, il arrivait à bouger. ma mère qui avait des problèmes de genoux aussi, il avait 99 ans. Je témoigne que ces compléments vraiment, 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 ce n'est pas de la publicité que je fais, mais sur ma famille, c'est excellent. Et le diabète, je témoigne aussi que quand je prenais le réserve, il me faisait un équilibre extraordinaire, mais maintenant, quand j'ai arrêté et ce diabète, il monte, cette glycémie qui, parfois, elle est en hausse, parfois, elle est en baisse et la plupart du temps, elle est en hausse. Et malgré l'ajout du comprimé du médecin. Donc, je vais aller la voir pour qu'elle me change, qu'elle me trouve une solution. Je préfère mes compléments alimentaires au traitement. Et voilà. Excellent, excellent. Mais donc, montre-lui, montre-lui les compléments. Comme ça, on va peut-être voir aussi ce que tu as appris. D'accord, d'accord. Alors, j'allais la lumière. Ce que je dirais au... à ton médecin, tu pourras lui montrer le réserve et tout, il faudrait que tu lui montres. À mon médecin ou à... À ton médecin ? C'est la présence que tu as l'avoir. À mon médecin, je lui ai donné... Non, 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 j'ai cru que c'est maintenant. Non, 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 si, si. À mon médecin, j'ai... J'ai cru maintenant que je voulais voir ce que j'ai comme complément alimentaire. Mais pour le médecin, je lui ai donné... L'autre jour, quand je suis allée la voir la dernière fois, je lui ai ramené réserve, je lui ai ramené et je laisse comme... Non, non, si, si. Je lui ai donné réserve pour quelle goutte... Pour quelle goutte le réserve ? Je lui ai envoyé les liens et tout et je lui ai dit s'il te plaît si tu peux voir tout ça parce que je compte faire le zen sur zen. Je compte faire... Moi, j'ai presque essayé le tout au live. J'ai presque essayé. Et là, j'aimerais bien passer après au zen pour diminuer un petit peu de la matière grasse, surtout le ventre. Le ventre qui ne disparaît pas. Avec le complément alimentaire, elle me fait un équilibre. Je n'ai plus de ventre, le transit intestinal parfait, pas de douleur de colonne ni rien du tout. Mais quand j'arrête le complément alimentaire et je passe à la nourriture marocaine... Allez, ça remonte. Vous avez déjà essayé la poste et là, le couscous et tout cela. On ne peut pas résister. On ne peut pas résister. C'est trop bon. Voilà. Voilà. Donc, automatiquement, il y a plus de graisse, plus de kilos. Oui. Alors, je lui ai donné les liens pour qu'elle me donne des conseils, mais plus rien. Elle ne m'a pas répondu. Je vais aller la voir carrément pour voir ce qu'elle me dit. Mais franchement, là, si elle me garde les deux comprimés, je ne prendrai qu'un seul et passer au complément alimentaire sans lui dire. Comme avant. Comme avant. J'étais mieux. il y a un proverbe qui dit, c'est l'expérience qui sait plus que le médecin. Chacun sait ce qui lui convient plus que le médecin parce que quand même, ça reste des médicaments que le médecin écrit sur une ordonnance parce qu'elle a pris par cœur lorsqu'il était à la fac. C'est tout. Voilà. Super. Un grand merci, Baïja. Merci de me donner tout ce temps pour parler. Oui, avec grand plaisir. Réfléchissez à la formation de 20 heures pour changer un petit peu. Oui, ce que je sais, c'était Ella. Il y avait Ella qui faisait une formation. Oui, c'était qui a fait une formation, oui, la Tunisie. Oui. Merci pour toi. Avec grand plaisir. Baïja, c'est très important, toi, parce que les médecins que ce soit au Maroc, la chèque de Dr Hassan, il était en Égypte, il avait plein de docteurs avec lui en France, un peu partout. Les médecins, les spécialistes de la santé, ils sont impressionnés par la qualité des produits. Donc, n'hésitez pas justement à leur montrer, à leur parler, leur envoyer des vidéos, parce qu'ils sont impressionnés. Dès qu'ils entendent parler justement déjà des cellules souches, ils savent que c'est le futur, que ce soit dans la médecine ou dans la cosmétique, bien sûr. mais même le fait de rallonger les télomères, le resveratrol dans le réserve, on a vraiment quand même des choses de très, très poussées et les médecins qui sont à la page, on va dire, ils comprennent la puissance de nos produits. Exactement. Alors, bonne fin de soirée, grand merci. Merci, Baïja. A très bientôt. Alors, les amis, je pense qu'on est pas mal. Allez, Omar, Omar qui lève le micro. Allô, oui, est-ce que vous m'entendez ? Parfait, on t'entend, Omar ? D'accord, parfait. Donc, un grand bonne soirée à tous, à vous tous, en fait. Je me souviens, j'ai raté en fait le début de la formation, mais j'ai pu savoir l'essentiel. j'ai une petite demande à Baïja. Donc, elle a parlé des comprimés, en fait. Donc, ça m'intéresse, en fait, ce genre de comprimés qu'elles peuvent me conseiller. Parce que là, j'ai déjà la seppe, moi, j'ai la sclérose en plaques. donc, je ne sais pas de quelle forme, en fait, de quelle forme elle parle déjà de ces comprimés. Ça peut peut-être m'être utile, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'elle a parlé des comprimés et tout, qu'elle comptait les présenter à son médecin. Alors, donc, là, je vois que c'est intéressant, en fait, de lui demander ces comprimés-là. Alors, juste pour bien comprendre Omar, en fait, elle parlait de comprimés que son médecin lui prescrivait ou lui préconisait par rapport à son diabète, notamment. Son diabète et d'autres choses, mais je pense qu'après, peut-être qu'il y a eu une confusion, mais ensuite, elle, elle disait qu'elle voulait montrer à son médecin justement les produits de jeunesse. Le fameux Réserve, qui est excellent, la MPM, elle a parlé aussi du ZEN. Donc, elle, elle veut aller montrer à son médecin justement les produits de jeunesse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Très bien. Après, quand tu parles de… Encore une fois, moi, on ne peut pas trop parler d'une pathologie si tu parles de sclérose en plaques, notamment. Moi, je ne peux pas trop te dire, tiens, en utilisant les produits de la gamme jeunesse, ça va soigner ta sclérose en plaques parce que ça, on n'a pas le droit de dire ça. Bien sûr, oui. Par contre, une chose est sûre, Omar, ça, je te le recommande à fond. Utilise vraiment utilise vraiment le réserve. Ça, ça va être très bon pour baisser tout ce qui est inflammation, tout ce qui est stress oxydatif en général. Et aussi, ce que je te conseillerais, ce serait vraiment de tester sur l'AMPM parce que l'AMPM va venir justement booster les gènes dormants et justement, on va dire, diminuer un petit peu le, on va dire, pas l'énergie, mais ça va booster les gènes qui étaient un peu dormants et ça va justement calmer, ça va calmer plutôt les gènes qui étaient un peu trop excités pour justement bien réguler au niveau du rythme circadien avec les neurotransmetteurs du matin, les neurotransmetteurs de la nuit pour avoir un bon sommeil, pour avoir une bonne énergie dans la journée. Et ça, je pense, ça va vraiment aider. Donc, ça va faire un peu comme un reset, ça va remettre à jour un peu tout le système des gènes et des cellules dans ton pain. Donc, ça, ce serait le conseil que donnerait, on va dire, le docteur Hamzalak. Fais vraiment AMPM réserve et ensuite, vois ce que ça donne pour toi, vois l'évolution que ça donne pour toi. D'accord, merci beaucoup. Et tu nous feras un retour. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, Omar. D'accord, merci. Bonsoir, Nedra. Merci beaucoup, Mathieu. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse que je sois avec vous. Concernant la stérose en plaques, j'ai un témoignage en Tunisie. Ah, très bien. On a quelqu'un qui s'appelle, un partenaire, qui s'appelle monsieur Hoffman. Il souffert pendant 21 ans de la stérose en plaques et il a utilisé le réserve pendant six mois. au départ, il ne pouvait pas, même pas, ouvrir la caméra pour qu'on puisse parler avec lui ou le micro ou pour le voir. D'accord. Mais après six mois, il a pu ouvrir la caméra et le micro. Il peut même parler avec nous et il nous a raconté son histoire après six mois. il continue de prendre le réserve mais son budget est limité donc il a arrêté une période et après il va refaire le traitement de réserve pendant six mois. Mais c'est un témoignage réel. Il y a un partenaire avec nous ici, c'est un Tunisien qui souffert de la stérose en plaques depuis 21 ans. Et les draps, il en prenait combien ? Un sachet ? Deux sachets par jour. Deux sachets par jour. Deux sachets par jour. Eh bien, génial. Deux sachets par jour et docteur Eptissam Neif, elle est Tunisienne et elle est partenaire à Genèse donc avec nous à Genèse, elle lui a dit d'utiliser le réserve pendant six mois deux fois par jour. Excellent. Tu entends, Omar ? Donc ça, c'est un super témoignage. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça sera la même chose pour toi mais en tout cas, le témoignage de Nédra. C'est une bonne orientation. Une bonne orientation. C'est une question intéressante. Oui, je peux vous donner même le contact de M. Othman, Omar et vous pouvez parler avec lui et il va tout vous raconter concernant les témoignages. Ce sera mieux, oui. Pourquoi pas ? Merci. Je vais mettre le contact de M. Othman sur le groupe de WhatsApp comme ça, vous pouvez le contacter. D'accord. Merci beaucoup. Un grand merci, Nédra. C'est un super témoignage. Je vous en prie. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. J'ai mon oncle qui a l'Alzheimer depuis deux, trois ans maintenant. Oui. cette maladie et de plus en plus elle s'aggrave avec lui. Eh bien, comment vous pouvez m'aider ? Et je veux lui faire une commande de l'Amérique plutôt pour prendre le mind et surtout le mind on n'a pas en Europe je crois en France ou en Italie il n'y a pas le mind. Oui. Non, il faut le commander aux US. Aux US c'est mieux. Et avec le mind qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Moi je te conseillerais vraiment tu fais mind et AMPM mais en tablette. AMPM en comprimé. Mind et AMPM. Et le réserve, non ? Il est diabétique aussi ? Alors le réserve aussi bien sûr. Le réserve ça c'est la base c'est l'antioxydant pour lutter contre le stress oxydatif. Et attends, bouge pas il y a Sylvain aussi qui veut intervenir. Vas-y Sylvain. Et bonsoir à tous. Je rebondais juste sur le mind. Si vous êtes en Tunisie ou au Maroc il y a beaucoup de Marocains qui sont beaucoup de Sénégalais ou d'Ivoiriens qui sont au Maroc et en Tunisie et le mind est disponible en Afrique de l'Ouest. Donc c'est peut-être plus facile pour le faire venir. Tu as le mind sur le Sénégal par exemple donc c'est peut-être plus facile de le faire venir du Sénégal que des Etats-Unis. Voilà c'est juste pas ça. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque ça. Merci beaucoup. Merci. Et on n'a pas besoin de revue tableau donc. Alors c'est sûr que le l'idéal c'est sûr si tu fais réserve revue tableau à MPM mais s'il y a un choix à faire si tu as un choix à faire par rapport à ce dont tu viens de parler sur le mind le mind ça va booster toutes les fonctions cognitives et MPM c'est hyper important justement pour bien pour bien réguler au niveau des gènes bien faire un bon reset même même docteur Berdoula docteur Hamzalag etc. Il conseille vraiment pour ce type de pathologie notamment de faire un bon reset pendant au moins 2-3 mois de bien remettre à jour tout le système circadien pour bien revenir et une fois que c'est bon après on peut commencer à rebooster avec du revue tableau des choses comme ça mais au début la base ce serait vraiment AMPM en tablette avec le mind pour commencer à booster au niveau des cellules du cerveau et après tu pourras rajouter réserve revue tableau en plus après sauf si tu veux mettre le budget dès le départ si tu veux mettre le budget dès le départ tu peux lui mettre mind AMPM réserve et revue tableau merci beaucoup merci et le dosage s'il vous plaît si vous pouvez m'aider surtout pour le dosage mais en fait c'est toujours une histoire de à quelle intensité tu veux faire quel est le budget mais en tout cas au début au début il vaut mieux mettre un petit peu les doses par exemple pour le AMPM tu mets 2AM le matin 2PM le soir donc ça c'est 2 le matin 2 le soir pour le mind essaye de faire au moins pendant un mois au moins tu fais 2 minds par jour pendant un mois ça ça te met un gros coup d'accélérateur et ensuite après tu peux continuer avec un mind par jour AMPM si tu peux rester à 2 et 2 c'est bien sinon tu descends à 1 et 1 voilà et après réserve revue tableau si tu fais déjà un sachet de réserve et un sachet de revue tableau par jour ça ça va faire c'est déjà très très bien merci beaucoup Mathieu merci avec plaisir Nela voilà les amis je pense qu'on a reboosté nos cellules on est au top du top donc en fait on est tous des laboratoires on est tous différents donc chacun fait ses expériences ça c'est sûr et chacun c'est ça qui est génial Nedra Baïja tous ceux qui témoignent nous racontent un petit peu ce que ça a donné sur eux ou sur leur entourage maintenant si quelqu'un vient avec une pathologie bien sûr il faut rester en contact avec les médecins etc d'accord mais faites des expériences testez et partez du principe que si au quotidien si vous reprenez la main entre guillemets sur justement cet équilibre entre les pertes cellulaires dans votre corps et les réparations ou le renouvellement de vos cellules dans votre corps avec le temps vous serez toujours en plein équilibre d'accord donc l'idée c'est de reprendre sa santé vraiment en main de retrouver son médecin intérieur avec des produits naturels comme ça les amis bonne soirée demain soir alors justement on va trouver la solution pour tous ceux qui achètent plein de produits demain soir on vous trouve la solution pour autofinancer tous ces produits donc demain soir venez et invitez un maximum de gens les gens qui veulent découvrir l'activité découvrir comment on fonctionne demain à 20h invitez du monde et on va leur expliquer l'activité ok les amis et mercredi prochain tout le monde sera là Jérôme va nous faire un petit quelque chose Jérôme va nous faire un exposé très poussé sur le réserve ça sera une grande première de Jérôme on va se régaler à demain soir les amis bye bye bye